Vous avez cette opérative de l'Opérateur spéciale français comme un transformeur qui t'entraînait et t'entraînait. Je ne sais pas. Benoit choque tout le monde depuis un an. Il a fait mentir tous ces gens qui pensaient qu'il n'allait pas y arriver. Ses progrès sont exponentiels entre chaque sortie dans la cage. Benoit, qui est sur une finition de four-fights, avec deux subventions, deux knockouts. Il est un badass. Il fait des combats très brutaux. Les gens adorent. Le UFC adore. Il est un badass de France. Il est un gars de l'Opérateur spécialiste. Il est un gars de l'Opérateur militaire. Il est en train de mûler tout le monde. L'UFC a décidé de faire de Benoit Saint-Denis une star, avec une date, avec un lieu. C'est un exploit en soi déjà. Le seul fait d'être au Madison Square Garden à New York, en même carte, en français. Dans la catégorie la plus relevée de l'UFC. C'est clairement un signe qu'ils ont confiance en lui, qu'ils ont confiance en son potentiel, et qu'ils veulent voir jusqu'où il peut goûter. Pour moi, c'est vraiment une opportunité de briller devant le public américain. Mais le jour de gloire passera par un vrai guépier. Quand je suis à l'MSG, et j'entends la chance de rouler, et j'entends la chance de l'UFC, ça me déclenche parce que j'entends tout le monde. Il reste sur 3 victoires par cacahuète. Frivola, il aime bien justement quand ça part un peu en cacahuète, ça dégénère un peu, genre bagarre de barre. Ça, il adore ça. Mais là, il est dans le jeu. On est en terrain hostile. C'est magnifique. C'est l'occasion pour eux de voir qui du français ou de l'américain va poursuivre sa route pour l'Ascension. Le mec qui m'étonnera un jour, il n'est pas encore né. C'est pas une des salles les plus mythiques au monde, c'est LA salle la plus mythique au monde largement. Elle a une histoire qui remonte à des décennies et des décennies, et elle a eu la crème de la crème de ce qui se fait en entertainment. Le retour de Benoît Saint-Denis, ce sera comme le numéro 14 de la division, Matt Frivola. Matt Frivola, kick off the pay-per-view main card in his fighting against Edouard Saint-Denis. Crazy, crazy fight. Donc là, c'est l'accès à Benoît pour le top 15. Un banger à New York. New York, le top du top. La première ville du monde. Mais pourtant, une histoire récente à écrire avec le MMA, seulement légalisée en 2016. Depuis, c'est là que la ligue majeure du MMA place ses combattants les plus bankables, comme John Jones cette fois, avant son forfait. Conor McGregor, lui, est directement entré dans l'histoire de l'UFC en devenant le premier champion dans deux catégories en même temps. Et comme c'est un événement unique chaque année pour l'UFC, ils mettent tous leurs meilleurs combattants sur la carte et ça arrange pour qu'on ait plusieurs ceintures et qu'on ait un show pour les fans. C'est au mois de novembre au Madison Square Garden. Enceinte des Knicks pour les jeunes fans de NBA, le Madison Square Garden est surtout la mecque pour toute une génération plus ancienne. On peut penser au premier combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier. C'est le premier combat, mais il a été tagué. Mohamed Ali, dans le premier combat. Quand tu penses aux endroits les plus prestigieux du monde, il n'y en a pas 36 000 en fait. Et le Madison Square Garden fait clairement partie de ces temples. Tout combattant du MMA a envie un jour d'aller combattre dans cette salle. Il y a eu aussi toute la crème de la crème des musiciens et des chanteurs américains qui sont passés faire des concerts au Garden. Peu de Français réalisent la portée du choix de l'UFC. En figurant haut parmi les combats vedettes d'un événement à New York, Benoît Saint-Denis marque l'histoire. Le seul fait d'être au Madison Square Garden à New York en main card, un Français, dans la catégorie la plus relevée de l'UFC. C'est un exploit en soi déjà. La programmation de Benoît sur la carte de New York, ça veut dire beaucoup. D'avoir placé Benoît en ouverture de la carte principale, deux mois à peine après qu'il ait combattu à Paris, c'est clairement un signe qu'ils ont confiance en lui, qu'ils ont confiance en son potentiel et qu'ils veulent voir jusqu'où il peut goûter. C'est la preuve que l'UFC a foi en lui et qu'ils sont prêts à faire de l'UNSTA. C'est vraiment une opportunité de briller devant le public américain. New York, c'est sa porte d'entrée sur l'international et il le sait dans ma conscience. Le combat aura lieu un 11 novembre, date militaire symbolique en France comme aux États-Unis. Forcément particulier pour cet ancien des forces spéciales. C'est vrai que l'histoire de BSD a tout pour plaire jusqu'à Hollywood. Chasser des terroristes dans le désert subsaharien, tout quitter pour se lancer dans le MMA, dans l'anonymat. De combats à 300 euros jusqu'à la folie de l'UFC Paris en à peine 3 ans. Le tout avec un profil unique, pas de calcul. Je suis devenu militaire à l'âge de 18 ans. Je me suis engagé dans les forces spéciales de l'armée de terre au premier climat. Il a des valeurs, il est fidèle à ses racines, il est très patriote. Rien que ces 3 éléments-là, tu les trouves quasiment plus dans la population d'aujourd'hui en France. Il a été formé à résister à de la torture dans le cadre d'opérations militaires. Donc résister à un bras-tête ou à un triangle, c'est un peu plus facile qu'à de la torture. Sa carrière, il a des finishes incroyables et ça passait sous les radars. Maintenant, il a su saisir les opportunités aussi qui sont présentées à lui. Et la manière dont il combat, on n'a jamais eu ça en France ou très peu. Il avait un autre combat de prévu contre Joe Solecki. Malheureusement, ce combat est tombé à l'eau. Un seul frein, son corps demande du répit. Cheville brisée, 6 mois d'absence. La blessure a été compliquée à gérer parce que j'ai vu Benoît malheureux en fait. Affamé, pas encore vraiment pris au sérieux, il va tout changer. En détruisant Ismaël Bonfim, l'un des plus grands espoirs de l'UFC, en moins de 5 minutes. Regarde, il prépare sa main, il prépare sa main, il a tapé ! Et je pense que sur les deux derniers combats, il a prouvé qu'il avait sa place parmi l'élite de l'UFC. Benoît Saint-Denis, c'est la nouvelle star, la nouvelle coqueluche du MMA français à n'en pas douter. Tous les gens un peu jeunes, ils l'arrêtent en fait, c'est toi Benoît et tout, ils sont tous en admiration. Benoît, c'est par ses performances en fait, c'est par son côté guerrier, son côté combattant. Et forcément, ça attire l'œil du public et ça attire les attentes. Benoît, il a vraiment pris un step, il a changé de statut clairement, il est beaucoup sollicité par les médias. Devenu un porte-drapeau, une coqueluche pour de nombreux français, anciens militaires des forces spéciales, le dieu de la guerre, God of War. Tes premiers combats, c'était pour 400 euros. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes ta vie ? Ouais, aujourd'hui, grâce à la médiatisation de l'UFC en fait. C'est là que ça devient difficile, c'est quand l'athlète commence à être très populaire. Parce qu'il faut que j'essaye de contrôler et c'est très difficile en fait. Il y a énormément de gens qui viennent se greffer, qui, comme je le disais à Benoît il y a très longtemps, il y a même des gars qui étaient en maternelle avec toi, qui vont nous frapper à ta porte, tu vas être étonné. Là, on sent que Benoît, il a quand même passé un gros step depuis son combat contre Bonfilme. L'ancien smicard du MMA peut désormais vivre de son sport. Un nouveau contrat mieux rémunéré avec l'UFC et des sponsors grand public. Un petit colis de la part de Onaé. Avant l'UFC Paris 1, il était à 50 000 abonnés. Je crois que dans la soirée, il a pris 25 000 abonnés, le temps de la Fight Week et du combat. Et après, il y a eu un gros boom après Bonfilme. Il est passé de 100K à 123 000 abonnés. Et là où on a vu que l'engouement était énorme, c'était sur la Fight Week de Paris 2. Là, il a pris 100 000 abonnés en 7 jours. BSD est désormais 3e combattant MMA français sur Instagram, derrière les Megastargan et Doumbé. Mais surtout, l'UFC a décidé de miser sur lui. Et là, il y a quelque chose qui se prépare. On voit que l'UFC s'intéresse à Benoît. Ils sont venus filmer Benoît pendant deux jours ici. Ça n'était jamais arrivé depuis deux ans. Ouais, clairement, l'UFC se déplace lorsque il y a une histoire à vendre. Un personnage à faire vivre. Benoît a largement les capacités pour faire parler lui aux US. Je sais que je suis trop éclaté, parfois. Mais Chip est au centre de la table pour moi. Ils vont kiffer. Ils vont kiffer le profil. La manière dont il a roulé sur Bonfilme et roulé sur Moisy, je pense que ça a remis un peu l'église au centre du village. Tout le monde l'a sous-estimé. Moi, inclus. Lorsqu'il a signé à l'UFC, beaucoup se sont demandé pourquoi Benoît Saint-Denis et pas un autre. Le niveau de Benoît, il est exceptionnel en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Il a fait mentir tous ces gens qui pensaient qu'il n'allait pas y arriver. Moi, je vois plus un 70-30 pour Bonfilme. Benoît, s'il ne fait pas du Benoît, ça ne passera pas. Je pense qu'il finit le combat, mais qu'il perd à la décision. Je vois une victoire de Bonfilme. Je me dirige aussi vers un Bonfilme à la décision. Je me dirige aussi vers un Bonfilme à la décision. Je pense qu'il est très clair pour la victoire. Le PSD va se faire atomiser par le Brésilien. C'est parti. Premier minute, gros middle de Benoît. Et la remise immédiatement au Bonfilme. On ne perd pas de temps. Voilà, tout de suite. On démarre tout de suite. Pour un bon middle. Il y a encore un autre. Il en veut d'autres. Cette stratégie, c'est une stratégie qui vient du pied-point à la base. C'est beaucoup les Thaïlandais qui faisaient ça contre les combatteaux qui tapaient très fort en anglaise. Ils leur cassaient les avant-bras. Et en MMA, on n'en voit pas beaucoup. Mais ça fonctionne. Benoît qui fait un travail de démolition avec cette jambe arrière. La raison, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il a un des kicks les plus puissants de la division. Il a fermé l'un des combats les plus hype que nous avons sur le roster. madame. C'est un mot que je n'ai jamais pensé que je n'ai jamais enмы表示. Bonfemme est le beatenえ possible de la career de Benoît saintenit. sa carrière. C'est fou ! Je pense qu'il travaille ses kicks depuis un certain temps, mais c'est vraiment le premier combat où il s'en est servi comme arme principale. Ses kicks font mal, je me souviens à l'entraînement, parfois il mettait deux protèges tibiaques, et même avec les doubles protèges tibiaques, on sentait les kicks, on disait « vas-y, tape un peu moins fort Benoît, t'abuses ». Mais dans l'un des sports les plus physiques au monde, dans l'enfer des interminables rounds de cinq minutes, Benoît Saint-Denis possède une carte maître, un cardio des enfers. Le bras il est parti, t'as vu il a esquivé. Là t'envoies la jambe tout de suite, il prend en pleine tête. Parce que le gars que tu prends il fait ça, tu vois ? Donc tu le laisses passer, c'est pas grave, t'envoies la jambe derrière. Ça essaie de le travailler ça, j'espère. Benoît, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est capable de lutter et de boxer de façon non-stop, pendant trois fois cinq, voire cinq fois cinq. C'est pas fini là encore. T'es obligé, c'est super bien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de becs qui ont un cardio comparable au mien. Après il a une condition physique qui sort de l'ordinaire. Tu peux voir les genoux. Voilà, super, super, tourne, 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 tourne. Voilà, le genou, le genou. Ouais, 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 super. C'est impressionnant. Moi qui ai été combattant, j'avais pas du tout ce rythme. J'étais incapable d'imposer un rythme aussi soutenu sur mes adversaires. Je m'aime le style bassof de Benoit. C'est bien可愛ment, j'ai trop l'accident. C'est pas bon, c'est assez bon, on voit un petit coup. Ce gars est très bon. On connaît desétrées, on se donne pas vraiment sous-moteau mais ça peut choquer à l'accès. C'est l'heure du deuxième UFC Paris, en septembre dernier, que toute la planète MMA a compris. Le krach brésilien Thiago Moisés aussi, après une interminable déferlante. La problématique, c'est que c'était un combattant complet, et donc il fallait trouver la faille pour pouvoir justement le briser. Et la faille, c'était le rythme, en fait. Le cadrage, ça fait partie intégrante du MMA. Quelqu'un qui ne s'est pas déplacé dans la cage, il va avoir du mal à combattre. En face de toi, tu as un rouleau compresseur, avec une grosse barbe, et un tatouage avec une croix ici, et il t'écrase, en fait. Et tu peux jamais respirer. Thiago, tu dois dire, tu ne veux pas battre avec l'émotion, mais c'est ça, tu dois être un peu pissé, et tu dois dire, ok. C'est pas surpris, pas surpris, mais ça montre que l'évolution de Saint-Dené. Son pression, son pétrole, c'est similaire à Justin Gaethje ou Tony Ferguson, et son primes. Tu as cette operative de l'Operation français, comme un Transformer, c'est-à-dire qu'on se déroule, je ne sais pas. C'est génare. En fait, c'est bon, 15 minutes, quand on voit des patates, non, c'est sympa. Thiago Boyzès arrête le combat, parce que tout simplement, il est au bout. Il est au bout de sa vie, il ne faut plus respirer, en fait. C'est pour la page, c'est la game over. L'Operation ne va pas, c'est pas la change. C'est pour la C'est un gros défaut. Daniel en est conscient. T'as du le voir, Benoît, le problème c'est que quand il frappe, des fois il reste après. Il prend les coups, tu vois. En fait, c'est ça la vitesse. Tu connais ton job, tu vois. Mais surtout, les esquives et les frappent en même temps. D'accord. Nickel, super. Merci, Luc. Ça va ? Ça va, c'est parfait. Pour travailler la distance, l'évitement. Le clan a fait appel au coach de boxe cubain Luis Mariano González, habituellement lui dédié, à l'équipe de France Olympique. Benoît, il a un menton solide, mais il est jeune et il faut qu'il se préserve. La carrière elle est longue, donc il ne faut pas trop jouer à ça. Il faudrait qu'il puisse développer une meilleure défense tout en étant aussi agressif. C'est une seule chose en fait, c'est dû à mon premier combat pendant l'UFC. Donc j'ai dit, c'est une seule chose en fait, c'est dû à mon premier combat pendant l'UFC. où j'ai dû en caisser 150 coups au deuxième round, sans tomber d'ailleurs. Et je pense que ces statistiques-là, elles sont biaisées par ce combat. Il faudrait faire des statistiques dans ma catégorie de poids, chez les lightweight, et on verrait les statistiques changer. Max Holloway a toujours pris beaucoup de coups. C'est un mec qui, il en prenait 4 pour en donner 10. Et son menton a toujours résisté, puisqu'il n'a jamais été mis au sol. Si vous êtes agressif, que vous avez les mains un peu lourdes, comme Benoît, que vous avez un menton, comme Benoît, il y a juste besoin de frapper fort et de ne pas tomber quand vous les prenez. En fait, on n'est que spectateurs. Pas de bagarre, pas de bagarre ! Tu peux donner les consignes que tu veux, ils n'entendent pas. Donc, seulement quand ils s'arrêtent de se taper, c'est là que tu donnes les consignes. Arrête de te bagarrer ! C'est plus technique que lui ! Reste concentré ! Les bagarres, il va te toucher à chaque fois ! Ça ne m'étonnerait pas que l'odeur du sang fasse partie des trucs qui l'excitent. Malheureusement, certains adversaires de très haut niveau, j'ai peur que ça ne passe pas. Tu ne peux pas avoir une défense que pourrieuse et être un champion dans cette classe de weight. Ça ne va pas se passer. Les gens vont dire à Justin Gaethje, un gars qui peut faire ça aussi. Mais Justin Gaethje a gagné un titre d'interim, pas un titre d'actual, il a gagné une carrière très succès. Oh ! Oh ! Il a mis KO sur l'eye kick ! Wow ! Oh ! Un coup ! L'eye kick, il a éteint de Sid Boyer littéralement ! Je pense qu'il peut aller au bout comme ça. On peut aller au bout avec ce style-là. On peut aller au bout en prenant trois coups, mais en en mettant cinq. Le mec qui m'éteindra un jour, il n'est pas encore né. On est allé voir les Français avec une photo de Benoît Saint-Denis. Si la vie a forgé son visage et sa maturité, il n'en reste pas moins qu'à 27 ans seulement, God of War a l'avenir devant lui. Il fait dix ans de plus. J'aurais peut-être donné un peu plus, peut-être 30, 31, mon âge, quoi. C'est vrai qu'il a été marqué par les combats, peut-être par la guerre, par ce qu'il a vécu aussi. C'est des preuves de tout ce qu'il a vécu et c'est une force dans sa carrière aujourd'hui dans le MMA. Benoît, ça ne fait que quatre ans qu'il fait du MMA, il est tout neuf. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il progresse autant, c'est que c'est un débutant. Il n'y a que le temps qui va le faire progresser. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça à un clin d'œil, sauf que lui, par rapport au mec lambda, il a des capacités plus élevées. Dans sa caté, c'est très très rare. Il est très en avance au niveau maturité sur les autres et ça se ressent en combat. En fait, les gens ne se rendent pas compte de la difficulté de performer dans cette catégorie-là, dans les 70 kilos, parce que c'est vraiment une catégorie dans laquelle il est très 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 sûr de grimper. Il n'y a que des monstres dans le top 15 des 70 kilos. C'est qu'il y a encore quelques années ou même quelques mois, on se disait en fait, vous ne pouvez pas voir Benoît contre Macachève ou contre Gamrot ou contre Saroukian. On se disait, on doutait parce qu'on n'avait pas vu son plein potentiel. Et là, on voit que plus le niveau des mecs évolue, plus Benoît, il est à basse en fait. Poirier, Gaiji, Marachev, n'était n'importe qui en face de lui, il ne baissera jamais les yeux. Le top 5, si on regarde bien, il y a beaucoup de stars, mais c'est quand même malgré tout des combattants qui, sportivement, sont plus proches de la fin que du début. Je pense vraiment qu'il n'y a pas un seul gars en 70 kilos qui fait trois rounds avec moi. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à cette ceinture et de prendre la ceinture avant la limite. A New York, Benoît Saint-Denis affrontera pour la première fois un membre du mythique top 15 pour lui prendre sa place. Un problème, une espèce de clone avec une force encore supérieure. A 33 ans, le New Yorkais Matt Frevola voit se présenter la chance de sa vie. Plus très loin du sommet, après une expédition pleine d'embûches, il peut prendre la hype Saint-Denis pour devenir enfin prophète en son pays. J'ai grandi à Long Island, New York. C'est mon maison, je suis née et écrivée, je suis née ici, je suis tombée ici, je protège ici. Je protège mon pays. Un New Yorkais pur jus, ce qui va compter puisqu'on sera au Madison Square Garden, il sera à domicile. Et c'est ma troisième fois maintenant, c'est la première fois à la Madison Square Garden. C'est rien de nouveau pour moi. Hey, let me get a Steam Roller ! Steam Roller ! When I'm at MSG, and I'm hearing the Steam Roller chants, the USA chants, it definitely fires me up. When I was in high school, I was a high school wrestler, but I played sports, you know, I played American football. When I was a kid, I did Taekwondo. I was always a competitor. And he talks about it ! What time is it ! What time is it ! And I like to hit people, you know. Frevola a du talent. Il débute le MMA à 19 ans. Invaincu chez les amateurs, il doit passer par la casse Contender Series. Une épreuve de détection pour l'UFC. C'est un bon combattant, style agressif. Il défend bien la lutte, il boxe bien. Mais les débuts sont compliqués. Et son style bagarreur, il le paie. Par trois fois, il se fait étaler par des prospects de cette catégorie infernale. Oh, c'est ça ! Oh, la race, c'est ça ! Quelle performance pour El Toro, qui finit ce truc early ! Je trouve que c'est une version de Benoît un peu moins bien. Il ne se fait pas de l'exchange de Wilde. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Et puis, je sais qu'il tombe. Gauche-roite de Terrence McKinney, qu'il n'avait pas du tout vu. Oui, mais voilà. Depuis, il a réglé la mire. Lui peut mettre KO d'un seul coup. La preuve. Ces trois dernières victoires, trois destructions qui ont fait le buzz dès le premier round. Il a battu sur son dernier combat, Good Over, qui est l'un des grands noms de la catégorie Lightweight. Ça peut être dangereux pour Benoît de rentrer justement dans ce jeu. Attention ! Alors voilà, parce qu'il a le knockout power, donc sur un contre, il pourrait très bien éteindre Benoît. Et ça va faire ça ! Matt, le baller, à son steamrollant, c'est ce soir ! Cette right-hand, l'ancien F-bomb, c'est ce que j'avais lié à l'époque de l'époque. Je l'ai mis, j'ai 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 mis. Direction le top 15. Le pronostic, un massacre. Moi, je vois, je vois, je vois Benoît faire du Benoît et lui rouler dessus. You have a nice first round knockout. How, how's that sound ? L'objectif, c'est d'aller jusqu'à cette ceinture et de prendre la ceinture avant la limite. You cannot have defense that porous and be a champion in this weight class. It just isn't going to happen. Benoît, c'est pas parce qu'il prend beaucoup de coups qu'il peut pas être champion. Et c'est ça qui fera que je serai indétrônable. C'est ce que j'ai envie de faire et envie de devenir. Il n'y a que des monstres dans le top 15 des 70 kilos. Toirier, Keiji, Mahachev, mettez n'importe qui en face de lui, il ne baissera jamais les yeux. S'il devient champion de la catégorie la plus dure de la ligue numéro 1 au monde, il n'aura marqué le sport français comme personne. Il a le potentiel de être... Il est un homme difficile. Il va acheter un truc. Il a le potentiel de avoir de bonnes skill. Mais dans le top 15, le top 10, quand il arrive à le top des niveaux, il n'y a pas un seul combattant dans les 70 kilos qui fait 3 rangs avec moi. Beaucoup veulent encore lui fixer des limites. Mais chaque fois que les gens parlent, Benoît Saint-Denis fait terre. C'est là son plus grand succès. Cette fois, New York. Les 30 ans de l'UFC, L'Amérique lui offre une porte d'entrée pour faire basculer sa vie. Définitivement. Sera-t-il prêt pour le jour de gloire ? Je vous en m'en 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 m' Sous-titrage ST' 501